C'est une question intéressante, la question de l'autre, parce qu'en fait, c'est une question qui nous renvoie toujours à nous-mêmes, tout le temps. Ça me fait tout de suite penser à aucun rapport, mais si, c'est un petit rapport quand même. La question de... Des fois, il y a des chercheurs, des astrophysiciens, par exemple, qui cherchent de la vie ailleurs. Et quand on cherche de la vie ailleurs, en général, il y a plein de concepts qui viennent sur qu'est-ce qu'on va trouver ailleurs comme forme de vie. Et cette question de l'autre, de l'autre forme de vie, elle nous renvoie vraiment à qu'est-ce qu'on cherche. Et donc, quand on va en relation avec les autres, déjà, ça nous montre un petit peu qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut trouver. Sachant que quand on pose la question sur l'autre, alors évidemment, pour un humain, l'autre, c'est un humain, quoi. Forcément, comme on est identifié à notre espèce, en général, on pense comme ça. Mais moi, quand on me parle de l'autre, je pense tout de suite à toutes les formes. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque forme qu'on appelle autre, si on parle un peu du point de vue absolu, c'est une manifestation de la conscience qui prend cet aspect, qui prend cette forme. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme cette forme nous renvoie à nous-mêmes... Eh bien, l'autre disparaît. L'autre disparaît déjà, automatiquement. Il y a un moment donné où il n'y a plus d'autre. On va automatiquement. Mais en entretien, j'ai pu voir que, en fait, l'autre, par exemple, qui est souvent le support du chemin spirituel, pouvait prendre énormément de formes. Par exemple, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un, son chemin spirituel, c'était les oiseaux. Donc l'autre, pour lui, c'est l'observation des oiseaux. Et la réalisation du soi est passée par l'observation des oiseaux, par exemple. Il y en a, ça va être des objets, des gens qui sont plus dans l'artisanat, par exemple. L'autre, ça va être un objet qu'on appelle inanimé, alors qu'en fait, c'est animé au niveau atomique, ou même subatomique. Et puis, il y a aussi des gens qui passent par les plantes, etc. Et donc, la question que tu posais, c'était, l'autre peut-il être à l'origine de notre joie ou de notre tristesse ? Ça, c'est une illusion, c'est ce qu'on appelle la lila en Inde, c'est le jeu divin. Le jeu qui va s'amuser, exactement comme un enfant s'amuse à faire des mises en situation avec plein de jouets. La conscience absolue, elle fait la même chose. Elle va s'amuser à faire des mises en situation avec plein de formes et plein d'êtres pour te ramener à ce que tu es. Et donc, c'est infini. Il peut y avoir plein de situations, plein d'êtres, etc. Et donc, dans ces mises en scène, on a l'impression, mais c'est qu'une impression, que l'autre peut être à l'origine de notre joie ou de notre tristesse, alors qu'en réalité, c'est complètement faux. Comme le disait très bien Siddhartha Gautama, qu'on appelle Bouddha. Et en fait, Bouddha, il y en a eu plein. Bouddha, ça veut dire réveiller. Il y en a eu énormément. Mais bon, Siddhartha Gautama, il disait bien que par soi-même, en vérité, on crée la souffrance et par soi-même, en vérité, on s'en libère. Et donc, personne n'est à l'origine de notre souffrance. Je prends l'exemple souvent de la colère. Les gens disent « Tu me mets en colère, etc. » ou « Je ne sais plus ce qui est... » Ouais, c'est ça, des formulations comme ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. C'est nous-mêmes qui nous mettons en colère tout seuls. On peut vivre la même situation dans un échange avec quelqu'un. Selon la personne qu'il vit, ça ne va pas du tout être pareil. Donc, en réalité, non, l'autre ne peut pas... Quand je dis l'autre, c'est l'autre d'une manière vaste, en fait. ne peut pas être à l'origine de notre joie ou de notre colère. Et si on va encore plus loin, on va utiliser ça, justement, pour se rendre compte qu'à chaque fois qu'intérieurement, ça bouge émotionnellement dans une relation, dans une interaction avec l'autre, on va pouvoir aller voir ça pour voir ce que ça nous révèle comme croyance limitante à propos de nous-mêmes. Donc, en fait, l'autre, on pourrait dire, est l'outil parfait pour nous révéler à nous-mêmes, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Donc, il y a deux outils. Il y a l'autre, il y a l'interaction avec l'autre, et il y a aussi le corps, le corps physique qui ne ment jamais, qui va toujours révéler par le biais de pleurs, de secousses, ou même de cris, des fois j'ai eu ça, ou de tremblements, etc. Il va toujours révéler là où est la croyance limitante dans l'interaction avec l'autre. Et donc, quand l'émotion va remonter, on va pouvoir se rendre compte de quelle était la croyance derrière et pouvoir se libérer. Donc, l'interaction avec l'autre, en fait, finalement, le chemin spirituel, c'est quand même aussi beaucoup la rencontre avec l'altérité, comme on dit en science, qui nous ramène à nous-mêmes, quoi. Qui nous renvoie à nous-mêmes tout le temps. Comme une sorte d'écho, quoi. Oui. C'est bien dit. De toute façon, tant qu'il y a identification à la multiplicité des objets, alors c'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait des objets, il semblerait, je dis bien ça comme ça, parce qu'on passe quand même à travers le prisme d'outils qui sont eux-mêmes des objets. J'entends par outils les cinq sens, dans un premier temps, et certains sens un peu plus subtils, mais qui appartiennent quand même aux relatifs. Donc, ils sont assez proches de ce qui rentre en manifestation. Tant qu'on passe par ce prisme-là, on est identifié, évidemment, aux objets, donc aux autres. Donc, on voit des manifestations, on voit des objets. Si on pousse les choses un peu plus loin et qu'on revient, entre guillemets, avec cette attention sur soi, donc on se recentre au niveau du cœur, c'est pour ça que ça va plus loin, on peut, à partir de là, vivre pleinement le fait que on est déjà, puisqu'on revient sur là, là où ce n'est pas localisable, là on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'objet, donc du coup, il n'y a plus d'identification, il n'y a plus d'autre, il y a simplement le soi, uniquement le soi, mais ce qui donne l'impression qu'il y a tout ça, c'est vraiment cette espèce de filtrage, d'identification, d'histoire racontée entre autres les cinq sens. C'est eux qui, à un moment donné, définissent aussi tout ça, parce que si on va plus loin et qu'on reste justement sur là, sur ce qui n'est pas localisable, il n'y a pas d'objet. Ça, là, c'est sans forme tout ça, en fait. Donc, si on arrive à prendre conscience de ça dès le début, donc là, on remonte le fil, dès le départ, à chaque fois, on remonte le fil, comme disait la madame Maharshi, et à partir de là, il y a un peu moins de problème de s'identifier à quelque chose qui rendrait heureux ou malheureux, au contraire, ça serait toujours une espèce de... Joie, c'est un terme, c'est un mot, mais quelque chose de totalement équanime en permanence, en permanence. Et à partir de là, effectivement, il n'y a plus d'autre. Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'objet, on est. Merci pour pousser les choses encore un peu plus loin. Ça, c'est difficile à appréhender, mais c'est un sujet d'introspection, en fait, qui est assez intéressant, c'est de regarder comment c'est à la source de nous-mêmes. Exactement. Et à la source de nous-mêmes, automatiquement, on ne va pas chercher dans les pensées. Si je demande à quelqu'un, va voir la source de toi-même, il y a plusieurs façons de le dire, on peut dire quel est le goût de la vie, quel est le plus intime de soi-même, etc. Il y a plein de questions, plein de façons de se poser la question. Et là, en fait, ce n'est pas dans la pensée qu'on va chercher, ce n'est pas dans la sensation. Et on se rend compte qu'il y a juste une présence sans forme. Et quand cette présence sans forme, elle est conscientisée et reconnue, après, automatiquement, elle se reconnaît à travers toutes les formes. Comme si c'était... Comment dire ça ? C'est très difficile à expliquer, mais c'est... La vie n'est pas une forme fondamentale. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit des formes de vie. La vie peut prendre toutes les formes, mais ce n'est pas une forme, fondamentalement. La vie, avec une majuscule, n'est pas une forme. Et réaliser le soi, c'est aussi réaliser la vie. En fait, le soi, en tant que soi, avec un grand S, n'a pas besoin d'être dans une... Comment je pourrais dire ? Un scénario ou un acte de manifestation d'objet. Ça, c'est simplement pour continuer à jouer un semblant d'illusion, un semblant de maya, pour justement... Il semblerait expérimenter des choses et se rappeler justement que l'on est ça, ce soi avec un grand S. Si on parle de cet absolu constamment, c'est pour ça qu'on parle de remonter à chaque fois, en amont, en amont, en amont, en amont. C'est justement pour que les gens, les chercheurs conscientisent vraiment qu'en tant que soi, il n'y a que le soi. Et ça paraît bizarre parce qu'en vérité, il n'y a du coup pas d'expérience, pas d'identification, pas de manifestation. C'est simplement quelque chose de totalement un. C'est un. Ça ne bouge pas. Ça ne change pas. Donc tout ça même, c'est vraiment des apparences. Mais c'est aussi, il semblera, à travers ces apparences, qu'on peut à nouveau se rappeler qui l'on est. Donc ça fait partie du jeu. C'est ça la maya, les lilas du seigneur. On joue, quoi. Oui. La conscience s'émerveille d'elle-même en permanence. Ne pas oublier qu'à chaque fois quand on emploie des termes et des mots, des phrases, quand on structure des phrases pour, entre guillemets, tenter d'expliquer quelque chose quand on nous pose des questions, il faut remettre les choses vraiment dans le contexte de tout ça. Ce ne sont que des mots et des phrases. Aussi beaux soient les mots employés, aussi belles soient les poésies. On ne peut pas, en fait, expliquer fondamentalement et définir le soi. Ce n'est pas possible. Ça ne peut être que vécu intérieurement. C'est tout. qui ne peut pas, c'est tout. C'est tout. C'est tout.